Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de lundianday, encore une fois, déjà gratuit, gratuit, gratuit ! Et aujourd'hui, je vais vous faire jouer à un jeu qui a été conseillé par une amie à moi, qui s'appelle Coralie, et qui est bien meilleure à moi qu'à ce jeu. Bien meilleure que moi. Et donc, c'est un jeu de petit réflexe encore, parce qu'elle a beaucoup aimé Pixel City Skater, mais elle, à la base, c'est une pro de ce jeu. Personne ne peut l'abattre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle poste son score dans les commentaires ou quelque part, ou qu'elle me le dise pour que je puisse le mettre dans la description. Elle est très très forte. C'est un jeu extrêmement simple, puisque même une tortue paralytique pourrait me battre, puisqu'il suffit d'avoir un doigt pour y jouer. Donc, une tortue avec sa petite tête, elle pourrait appuyer sur la touche. Là, il va bientôt arriver sur iPhone, ce que je vois, donc c'est cool. Maintenant, on va jouer à ça. Et c'est parti. Et j'appuie. Et j'appuie. Et j'appuie, et ça joue. Voilà. Donc, c'est un jeu où vous incarnez Michael Jackson, apparemment, qui essaye de s'enfuir. Ou plutôt le même marceau, ça dépend un peu de votre vision des choses, ou de l'année où vous êtes né. Mais Michael Jackson est immortel, bien sûr. Donc voilà, il suffit de courir, c'est un jeu de réflexe. Il y a des obstacles qui arrivent au fur et à mesure. Putain, barrez-vous, putain d'oiseau. Voilà. Donc, c'est bien le genre de jeu où je vais failler à mort, puisque je panique extrêmement facilement. Voilà. Donc, il suffit d'appuyer sur une touche. Il vous disait X ou C. Moi, je préfère sauter dans le vide, c'est mieux. Et la musique commence à s'emballer. X ou C, mais en fait, vous pouvez essayer avec n'importe quelle touche. Moi, là, je suis avec la touche espace, par exemple, et je peux laisser une main en l'air. Donc, là, c'est parti. Bien sûr, il faut éviter les pièges qui vous ralentissent. Sauter à travers les fenêtres. Les fenêtres aussi, c'est les pires ennemis dans le jeu. Parce qu'au moins 30 fois sur 30, je me prends le mur plutôt que la vitre qui est en face. C'est la petite particularité panda, ça. Ah, là, j'ai réussi. Génial. Alors, je ne sais pas de quoi il s'échappe. Peut-être qu'il a la diarrhée et il n'a pas trouvé d'autre moyen. Les escaliers de secours ou quoi que ce soit. Ça passe 739 mètres. Je m'améliore. Putain, une chaise. Putain, un cube. Une vitre. Allez, c'est parti. Je laisse profiter de la musique un petit peu. Les imbales qui s'effondrent aussi. Voilà, ça, c'était un coup de pute. Un truc que je déteste. Il m'a mis un obstacle au milieu pour me ralentir. Le problème, c'est que j'étais obligé de me le prendre. Parce que si je ne le prenais pas, je ratais mon saut. Je suis tombé dans le vide. Un truc que j'aime bien faire. Je suis tombé dans le vide. Donc, c'est repartir. Et encore une fois, c'est une chose où on pourra comparer nos scores. En sachant que je joue très très mal. Donc, je pense que vous aurez quand même mal à me battre. Même si vous arrivez à jouer juste avec le nez. J'aimerais bien que vous vous filmiez en train de jouer à ce jeu avec le nez, en fait. Vous pouvez tenir le clavier au niveau de l'autre face. Voilà, 621 mètres. Je m'améliore de jour en jour. Et je vais en profiter pour faire encore un petit peu de pub. Et avant que vous posiez la question. Non, je ne suis pas un partenaire avec eux. C'est juste parce que j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Mais avec le blog getindiegames.com Qui est gratuit. Et tous les jours, ils vous trouvent des jeux indépendants gratuits. Tous les jours, ils postent un nouveau jeu. Qui sont souvent gratuits. Alors, c'est souvent des browsers. Voilà, je me suis pris une navette spatiale dans la gueule. On est dans le délire absolu. Donc, getindiegames.com Ils postent des jeux indépendants gratuits tous les jours. Et des fois, ils postent même des concours. On pouvait gagner des jeux sur Steam. Des jeux indépendants aussi. Mais des très bons jeux quand même. Donc, n'hésitez pas à aller les visiter. Parce que là, je crois qu'ils en sont à 450 pages quand même de jeux. Donc, il y a de quoi faire. Si un jour, vous êtes à court de jeu. Mais je suis tellement mauvais. Si vous êtes à court de jeu, vous pouvez aller sur ce site. Il y a toujours plein de choses à regarder. Moi, je m'éclate à fouiller dedans. Et c'est souvent là que je trouve mes jeux pour lundi andé. À un moment donné, je vais me concentrer. Mais là, je vous assure, je suis carrément au niveau maximum. Après, bien sûr, pour plus d'infos et tout ça. Mon groupe Facebook. Le Sat Panda sur Facebook. Et j'ai récemment créé aussi un groupe sur explosion dans ma gueule. sur Steam pour que vous puissiez jouer avec moi. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Le Sat Panda, tout simplement. Et là, on peut se retrouver pour faire des parties de jeu de temps en temps. Ou, comme j'essaie de faire, de créer des événements quand j'en ai la possibilité pour essayer de jouer avec un maximum de monde. Oh, j'ai réussi. Allez, c'est parti. Mode concentration, là. Vous vous dites bien que si je parle, je vais être du niveau de Marcus dans le level 1. Pour ceux qui se rappellent de cette magnifique émission. Ça passe. Mais pourquoi je saute, là ? 898 mètres. Mon nouveau record. Allez, c'est parti, bim, marceau. Bien sûr, il y a des robots géants derrière. Tout me paraît normal. Je ne sais pas pourquoi le jeu s'appelle Cannabalt. Je ne sais pas pourquoi cette personne court. Je ne sais pas pourquoi il met autant d'écran total sur sa face. Mais tout ceci aura sûrement une explication à la fin du jeu. Et à mon avis, il n'y en a pas. Vous pouvez courir jusqu'à l'infini. Je ne vois pas, là. Où je vais ? Il y a beaucoup d'oiseaux, apparemment. Qui n'ont pas l'air de paniquer, le fait que la ville soit en train d'être détruite. Détruite. Le poisson, oui. Fouille un peu aujourd'hui. Non, là, je ne vais pas tomber dans ton piège, je vais sauter dans les caisses. Oh là là, je suis en train d'exploser, mon record. Pour l'instant, ça passe. Je ne vais rien dire. Mais 1851 mètres. Là, s'il n'y a pas de l'amélioration, je ne sais pas ce que c'est. J'ai réussi à sauter sur la caisse. Si ça, ce n'est pas un nouveau record. Oula, j'ai un petit lag, là. Non, c'est bon, ça repart. Où il est à fond, là ? Ah, non, voilà, c'est ce que je vous parlais, en fait. J'adore faire des bisous au mur. À pleine vitesse, en plus. Ça poutre. Allez, on est reparti. Avec une petite musique sympa. Chose que j'adore dans les jeux. Quand il passe un peu de temps sur la musique. Et là, elle est vraiment cool. Oh, le fourbe. Ok. Alors, j'imagine que plus vous avancez dans le jeu, plus vous faites des bisous à des murs. Mais aussi, il rajoute des pièges un peu différents. Parce que des fois, il y a un truc que j'ai horreur. Bon, c'est les fenêtres. Parce que j'ai toujours un timing de saut complètement pathétique. Et aussi, les navettes spatiales qui tombent d'un peu nulle part. Voilà, pourquoi je saute, là ? Vous voyez, c'est la panique. Le café, aussi. Beaucoup de route à café. Le changement d'heure. C'est la manette. Non, ça, c'est une excuse de gamer, mais je ne joue pas à la main. Je joue avec un clavier. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai horreur de ces jeux. Parce que ça me fout, le compteur de stress en hausse complète. Et pourtant, j'adore y jouer. Ils sont un petit peu frustrants, aussi, à la longue. Plus que les cartes sont générées aléatoirement. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas apprendre de vos erreurs, en fait. C'est pas mal, ça. Allez, c'est parti. Donc, il ne faut pas jouer 1800 mètres, il me semble. Oh, le fourbe. Dernière partie. Là, j'atteins les 2000 mètres. Je me concentre. Alors, pourquoi de suite, dès qu'on... Dès qu'on veut parler de vieux sages, on parle de chinois. Il y a des vieux sages camérounais, aussi. Des vieux sages du Portugal. Peut-être. Enfin, bref. Concentration ultime de pandas. Je battrai un jour de 1000 mètres. J'y arriverai. Coralie, je crois qu'elle fait 6000 ou 8000. Je ne sais plus, mais elle fait un score de malade. Mais parce qu'elle ne craque pas sous la pression, comme certains. Donc, c'était un nouvel épisode de la D&D. C'était Cannabalt. J'espère que ça m'ose beaucoup plus. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les jeux. Avec aussi le lien vers la page Facebook, vers le Twitter. Forget Indie Games, un excellent site de jeu indépendant. Et bien sûr, je vous rappelle les plannings. Tous les lundis, deux épisodes de la D&D. Et tous les vendredis, tutoriel. Pour ceux qui ne savent pas, il y a encore des gens qui sont un peu surpris. Ils se demandent, mais quand est-ce que tu sors un nouveau tutoriel ? Tous les vendredis. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et puis, allez, c'est votre tour d'aller paniquer sur le jeu. A plus.